Déjà, merci d'être si nombreux, merci à la Maison de la Nouvelle-Calédonie de m'accueillir. C'est un grand honneur et j'espère que je serai à la hauteur. Et je vous souhaite aussi une joyeuse Saint-Valentin, en espérant que votre mari ou femme ou homme ne vous en veulent pas trop d'être présent ce soir. Donc, je m'appelle Brignonne Nicolas. Voilà, je vais vous faire un petit peu mon chemin de vie. Donc, avant mon handicap, j'ai eu mon accident de 20 ans. La personne que j'étais était totalement différente que la personne que je suis actuellement. Donc, avant mon accident, je faisais 1m86 et je pesais 52 kg. J'avais un corps d'athlète. Et j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout dans le sport. J'étais plus avec les amis. Je pense, comme tous les jeunes entre 18 et 20 ans, je pensais un petit peu à m'amuser, à être avec mes amis, avec les études, bien sûr. Mais voilà, je n'étais vraiment pas du tout sportif. Et à l'âge de 20 ans, il y a eu un concours de circonstance. Je pense que dans mon cas, on peut appeler ça le destin. C'est que j'aurais dû être à l'endroit où j'étais lors de mon accident. Parce qu'en fait, je faisais une formation à CCI. C'était des cours en alternance. Donc, je faisais deux semaines d'entreprise et une semaine de cours. J'étais censé être en cours le jour où j'ai eu mon accident avec une demi-heure de pause. Donc, on a une demi-heure de pause, on mange en classe, après on reprend les cours. Mais ce jour-là, mon boulot avait vraiment besoin de moi. Et du coup, ils avaient demandé une dérogation spéciale pour justement que je sois au travail au lieu d'être en cours. Donc, je me suis retrouvé avec deux heures de pause au lieu d'une demi-heure. Donc, du coup, deux heures de pause, j'ai pu prendre ma moto pour aller manger. Donc, à la base, je devais rejoindre mon ex-copine au lycée pour manger avec elle. Mais ce jour-là, elle avait malheureusement séché les cours. Et elle devait aller. Du coup, elle m'a dit, rejoins-moi plutôt à un autre endroit. Et du coup, je vais pour partir. Et elle me dit, non, en fait, j'ai encore changé d'endroit. Rejoins-moi sur l'Anzvata, c'est au bord des plages à Nouméa. Et du coup, je les rejoins. On a mangé ensemble. Puis après, j'ai dit, il faudrait que j'y aille. Elle m'a dit, reste cinq minutes, cinq minutes, cinq minutes. Du coup, je suis resté cinq minutes. Et quand je suis parti, j'ai dû faire peut-être 30 mètres, 40 mètres en moto. Et c'est là où j'ai un 32 tonnes qui m'a coupé la route. Et j'ai juste eu le temps de donner un tout petit coup de guidon. Je crois que je n'aurais jamais dû le donner, d'ailleurs, ce coup de guidon. Parce que du coup, j'ai pris le coin de la benne. Donc, j'ai eu douze fractures et deux pneus motoraxes quand j'ai touché. Parce que du coup, ce n'est pas la moto qui a pris le coin. C'était vraiment moi. Donc, j'ai eu douze fractures, deux pneus motoraxes. Et c'est là où je suis tombé. Et dans mon malheur, je ne suis pas tombé inconscient. Et je pense que... Enfin, les médecins pensent que c'est ce qui m'a sauvé la vie. Et là, c'était un moment très difficile. Parce que je ne vous cache pas, quand on a autant de fractures, c'est difficile. Et le premier réflexe, c'est d'appeler mon père, appeler mon père. Forcément, les parents, c'est les premières personnes à qui on pense. Et il est venu. Je pense que ça a été un moment pour lui des plus difficiles. Et du coup, les pompiers sont arrivés. Là, j'ai commencé à comprendre que je ne chantais plus mes jambes. Et ça a été difficile. Très, très, très difficile. Après, tout le reste est un peu flou. Je dois vous avouer. Parce qu'après, du coup, on m'a donné un peu des médicaments pour la douleur. Et là, c'était une étape... Je vous fais le petit parallèle avec mes parents. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. Difficile pour mes parents. Parce que... Du coup, j'avais douze fractures de pneus motoraxes. Ils ont dû faire un choix. C'était où on m'opère, où on ne m'opère pas. Sachant que si on m'opérait, mon futur risquait d'être mieux. Mais il y avait de fortes chances que je meurs pendant l'opération. Ou, justement, qu'on ne m'opère pas. Avec une chance de survie derrière plus importante. Mais un avenir, pour moi, plus difficile. Donc, ils ont choisi de m'opérer. Et du coup, je me suis fait opérer le jour même. Et après, moi, je me suis réveillé quelques jours après en soins intensifs. Et c'est là où tout le dur chemin a commencé pour moi. Parce qu'en fait, j'avais des fractures qui sont passées dans un magazine en Amérique. Parce que je suis une des rares personnes, je crois même la seule, à avoir ce qu'il y a. Parce qu'en fait, j'avais le sternum coupé en deux et déplacé. C'est un os qui est très dur. Donc, du coup, j'ai été coupé osseusement et déplacé. Donc, j'avais le sternum, trois côtes là, quatre côtes, plus trois vertèbres, homoplates, clavicules. Deux pneumothorax, un de chaque côté. Donc, du coup, je me retrouvais, je n'avais plus du tout de souffle. Et là, ça a été encore plus difficile. Parce que déjà, je voyais des personnes autour de moi. Je ne pouvais pas parler, clairement. Et en plus, je faisais une allergie à la morphing. Donc, je ne vous dis pas la catastrophe. Et en fait, je voyais des gens autour de moi qui... J'avais plus mal au cœur pour eux que j'avais mal pour moi. Parce que j'ai vu mes parents, en l'espace de quelques jours, prendre peut-être cinq ans au niveau des traits du visage. Ils ont été très, très marqués, que ce soit mes parents ou mon grand frère. Et là, je me disais, quand je voyais justement ces personnes autour de moi qui pleuraient quand ils me regardaient, ce qui était un peu compréhensible, je me suis dit, quand je pourrais, et quand j'aurais la force de pouvoir dire des mots ou parler un petit peu, justement, je devrais être fort pour eux. Et dans un premier temps, j'ai réagi comme ça, parce que je me devais par là où je suis passé. Mais surtout, moi, je pensais... C'est bizarre, mais on pense aux... Moi, je pensais aux personnes que j'aimais plutôt qu'à moi. Dans ces conditions, parce que c'était vraiment très, très, très difficile. Parce que je m'étouffais peut-être toutes les cinq minutes, parce que j'avais des cailloux de sang, et ils n'arrivaient pas à les enlever. Même en passant des tuyaux pour essayer d'aspirer tout ça, ils ont eu beaucoup de mal. Et après cette étape, quand j'ai commencé à pouvoir parler, j'ai tout de suite rigolé. J'ai tout de suite rigolé, j'ai tout de suite montré que ça allait. Et c'était vraiment, dans le premier temps, c'était pour eux. Donc j'étais triste, c'était très difficile, vous avouez, mais je le prenais sur moi. Mais je préférais le faire tout seul quand il n'y avait personne. Parce que justement, les personnes qui m'aimaient, c'était très difficile pour eux. Donc voilà, j'ai vraiment, dans un premier temps, pensé à eux. Et après, en fait, naturellement, ça s'est découlé. Et j'ai tout pris, en fait, plutôt bien. Donc c'est grâce aux personnes que j'aime que j'ai surmonté ça. Et voilà, donc après, j'ai été vaserné en Australie, j'ai fait ma rééducation. Ça a été long et fast studio. Et après, je suis revenu en Nouvelle-Calédonie. Et là, c'est un petit peu le choc. Parce que quand on est à l'hôpital, on est dans une bulle, tout est adapté. Et on ne se rend pas forcément compte de la difficulté du handicap. Parce que le moindre petit marche, ça devient vraiment un obstacle quand on ne sait pas s'y prendre. Donc là, ça a été un moment aussi un peu dur. Et pareil, dans un premier temps, pour les parents que j'aime, j'ai vraiment pris sur moi en essayant de ne pas craquer. Et après, on m'a fait découvrir Pierre Ferbanque, qui est un athlète avec un palmarès impressionnant. Il a des multiples titres aux Jeux paralympiques, aux mondiaux, de records du monde. Et quand je l'ai vu, j'ai eu un déclic. Et je me suis dit... Donc déjà, je suis allé, je suis allé le voir. C'était vraiment rigolo parce que... Je suis arrivé, je faisais 1m86, 52 kg. J'étais très, très maigre. Et suite à cet accident, je suis encore tombé plus bas au niveau pas. Parce que forcément, je suis resté habité au lit pendant des semaines et des mois. Donc j'étais vraiment très, très maigre. Et quand je suis arrivé, je lui ai vu faire 2-3 tours. J'ai regardé son coach et je lui ai dit, je veux faire ça. Je veux faire ça et je voudrais faire Rio en 2016. Là, on était fin 2010. Donc j'ai commencé après à... Ils ont rigolé, hein. Je pense qu'ils le disent ouvertement. Ils n'auraient jamais mis 100 francs sur moi. Parce que, voilà, j'avais 20 ans. Très mal. Et du coup, je me suis mis à m'entraîner tous les jours. Tous les jours, tous les jours, matin, après-midi. Et justement, pour atteindre ses objectifs. Et au début, c'était difficile. Parce que, bah au début, tu perds. Malheureusement, il n'y a que dans les films où en quelques jours ou quelques semaines, tu deviens fort et tu bats tout le monde. Donc, les premières années, j'ai pris... Je finissais dernier, tout simplement, toutes mes courses. Et j'ai persévéré. En fait, vraiment, le handicap est devenu... C'est pour ça que j'adore ce titre. Quand la fragilité... Tu deviens une force parce que... Justement, le handicap m'apportait beaucoup. C'est triste à dire, mais avant, j'avais beaucoup de barrières psychologiques. C'est-à-dire que j'ai toujours été une personne... Il y a des personnes qui arrivent très facilement dans la vie. On a tous, je pense, eu un ami qui ne révisait pas beaucoup et qui arrivait aux examens et qui raflait un peu tout. Et nous, on était là, en train de travailler, mais on était moins bon. Donc, j'ai toujours été un peu cette personne. Et je me disais, non, je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas faire ça. Et ce qui est rigolo, c'est que le handicap, il m'a libéré. Et je pense que j'étais plus handicapé quand j'étais debout que je ne le suis à l'heure d'aujourd'hui. parce que ça m'a vraiment fait une ouverture d'esprit. Et du coup, je me suis dit, quand je veux quelque chose, il faut juste se donner les moyens d'y arriver. Et si on se donne les moyens d'y arriver, on peut le faire. Et du coup, depuis que je suis en fauteuil, je raisonne comme ça. Et c'est pour ça que quand j'ai voulu faire du sport, je m'y suis mis à fond. Ça a été très difficile au début, mais j'ai fait une chose exceptionnelle en tant qu'athlète en fauteuil. C'est qu'en deux ans et demi, j'ai réussi à me qualifier au premier championnat du monde. Et ça, ça ne s'était jamais vu. Tant par ma jeunesse sportive que par ma jeunesse dans le handicap. Parce qu'en général, les gens qui arrivent dans le handicap, ils ne se mettent pas tout de suite au sport. Et moi, j'ai tout fait. Donc, du coup, j'ai fait mes premières qualifications au championnat du monde. C'était extraordinaire de représenter la France et la Nouvelle-Calédonie en même temps. Et bon, j'ai fini le dernier. On ne va pas se mentir de toutes les courses. Mais j'y ai été, j'y ai été. Et à partir de 2013, je me suis toujours qualifié tous les ans aux grands événements qu'il y avait. Donc, en fait, c'est une année les championnats du monde, l'autre année les championnats d'Europe, une autre année les heureux encore des championnats du monde jusqu'aux Jeux. J'ai réussi à me qualifier aux Jeux de justesse. Et là, c'était quelque chose vraiment d'extraordinaire. Parce que les Jeux, je pense que c'est le rêve de tous les sportifs. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est magnifique lorsqu'on y est. Et quand on voit, je me rappelle, dans le stade, je crois qu'il y avait plus de 100 000 personnes qui sont là, en train de nous applaudir. On voit là ou là. C'est vraiment des choses que je souhaite vraiment à toutes les personnes. Et bon, encore une fois, j'ai fini la dernière ou avant-dernier de toutes mes courses. Mais voilà, après, j'ai beaucoup progressé. Ça m'a fait évoluer. J'ai fait beaucoup de médailles, que ce soit aux championnats d'Europe. Je dois avoir... J'ai dû faire deux titres en 2014. L'année dernière, j'en ai fait quatre. Quatre fois vice-champion d'Europe aux 100, 200, 400 et 800 mètres. Je suis dans le top 8 mondial. En théorie, je devrais réussir à passer dans le top 5 cette année. Si tout se passe bien et que je continue sur ma lancée. Donc vraiment, le handicap, pour moi, a été une révélation. Et c'est le message que je veux faire passer quand je vois des personnes, quand je veux en parler, c'est qu'il ne faut pas se donner de limites. Et les seules limites, ce sont notre... Pas notre imagination, mais si. Et voilà, dans tout ce que j'ai fait, je me suis lancé à fond. Je me suis lancé en infographie. Maintenant, je suis quand même plutôt bon en infographie. Je me suis mis à la photo. Je suis plutôt bon en photo. Je me suis mis à la vidéo aussi. Je suis plutôt pas mauvais aussi en vidéo. Bien sûr, c'est des heures d'entraînement. Heureusement que YouTube existe avec Google. Parce que je me suis auto-formé. Et voilà. Et du coup, tout ça m'a apporté beaucoup. Et je pense que ça a apporté aussi beaucoup aux personnes qui m'entourent. Parce qu'ils ont vu une personne changer du jour au lendemain. Et moi, je pense que mes parents... Mais ce qui a été le plus rigolo, c'était mes amis. Mes amis me connaissaient très bien quand je marchais. Et quand ils ont vu que j'ai commencé à faire du sport, ils m'y rigolaient vraiment. Et là, ils voient où j'en suis aujourd'hui. Ils sont tous impressionnés. Et je pense que je les inspire beaucoup. Je suis quelqu'un de modeste. Je ne parle en général pas trop de mon sport. Donc, c'est bizarre d'en parler devant vous aujourd'hui. Et quand on voit ça, c'est là que je me dis... Putain, c'est cool justement d'être porteur et motivateur pour des personnes qui sont valides aussi. Et du coup, c'est quand même une petite fierté, une petite réussite. Et une revanche sur la vie. Donc, voilà concernant mon petit parcours que je voulais partager avec vous ce soir. Maintenant, on va parler de mon boulot chargé de mission. Là, ça a été... Je tiens vraiment à remercier Christopher Giges, qui est le membre du gouvernement chargé du handicap, qui a cru en moi et qui m'a justement donné ce poste de chargé de mission. Et je crois que c'est le boulot de ma vie, honnêtement. Parce que sans le vouloir, quand je suis rentré dans le handicap et que j'ai commencé à faire des photos, des vidéos, c'est que je voulais vraiment apporter un changement de regard sur le handicap. Je ne veux pas que les personnes se disent « Ah, le pauvre, ah où ? » Excusez-moi pour le « ah où ? » C'est une expression de chez nous. Et justement, qu'ils voient plutôt ce qu'on peut faire et pas ce qu'on ne peut pas faire. Et en tant que chargé de mission au gouvernement, j'ai une liberté impressionnante. Et ce qui est bien, c'est que justement, M. GGS et le directeur du JIP, Thierry Dobronski, croient en moi et croient en mes projets. Et du coup, j'ai un peu carte blanche. Et ce qui est en plus le mieux, c'est que comme je vous ai dit, je suis infographiste, photographe et vidéoaste, amateur bien sûr. Et du coup, j'ai une liberté parce que tout ce que je fais, ça ne cautionne pas des moyens derrière. Donc j'ai vraiment une liberté qui est extraordinaire. Et la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé au JIP, donc ça fait trois mois, enfin pas trois mois, ça fait depuis octobre, donc un peu plus de quatre mois, c'était, j'ai fait un prospectus, une sorte de flyer, pardon, recensant toutes les associations, clubs et sports qui étaient accessibles aux personnes en situation de handicap sur un petit flyer, comme ça au moins quand quelqu'un arrive dans cette situation où justement on le diffuse un peu partout, avec un simple flyer, il sait ce qu'il peut faire ou pas faire. Donc je trouve ça déjà un pas quand même assez énorme parce que justement en peu de temps, on peut voir ce qui est possible ou pas. Je suis aussi intervenu à l'hôpital parce que du coup, par ma renommée entre guillemets que j'ai en Nouvelle-Calédonie par rapport au sport, on m'a contacté pour rencontrer un pompier qui malheureusement a eu un accident lors d'une journée de cohésion et a perdu l'usage de ses jambes. Et je pense que le plus dur qu'on arrive quand on découvre le handicap, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on peut faire ou pas faire. Et je l'ai vécu et je pense que j'aurais aimé aussi que quelqu'un vienne me voir quand je l'étais à l'hôpital et qu'on me dise « t'inquiète pas, tu peux conduire, tu peux encore avoir une vie, tu peux faire plein de choses » parce que malheureusement quand on découvre le handicap, tout de suite, on voit le côté négatif, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus… alors que si, on peut les faire, on les fait différemment. Et du coup, je suis allé voir ce monsieur, c'était deux jours avant ma prise de fonction en plus. Et je suis allé le voir justement et je l'ai rassuré en lui disant qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il avait beaucoup de questions à me poser, je lui ai répondu à toutes ces questions. Et je pense que c'était un moment, pour moi, je pense que c'est une de mes plus belles victoires. Alors, c'est que justement, cette personne arrivée dans le handicap, je pense, avec mes mots, je l'ai rassuré. Et je lui ai montré que ce n'était pas à la fin et qu'il y avait encore plein de belles choses à faire. Et quand j'en suis sorti, j'étais quand même content de moi parce que je me suis dit, c'est mon boulot maintenant de faire ça. Et je l'aurais fait même avant d'avoir ce boulot. C'est ça qui est extraordinaire, parce que j'ai déjà participé, déjà fait de la sensibilisation avant tout ça, parce que c'est quelque chose qui me prenait à cœur. Donc, du coup, être chargé de mission, c'est juste extraordinaire, parce que j'ai plein d'idées à mettre en place. Et voilà, du coup, ce qui est bien aussi, c'est que j'ai une certaine liberté. Je peux interagir avec les collèges, les lycées et l'université. En théorie, d'ici quelques semaines, j'aurai aussi le premier degré, donc les écoles. Donc là, je pourrais vraiment sensibiliser et essayer de faire changer justement ce regard sur le handicap du plus jeune âge au plus ancien dans leur éducation. Et là, c'est extraordinaire. Je suis allé au lycée, par exemple, voir des futurs auxiliaires de vie. Ils ont entamé justement le chapitre un peu du handicap. Et elles ne savaient pas trop comment s'y prendre, ce qui est un peu normal, parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Les différentes personnes réagissent suivant comment ils l'ont accepté, le handicap, ou comment ils ne l'acceptent pas. Il faut aussi prendre différemment. Et voilà, je pense que je leur ai un petit peu donné un peu deux, trois clés. Je ne suis pas parfait. Je ne pense pas que toutes mes paroles soient bonnes à prendre. Mais voilà, j'ai essayé de les guider au mieux. Et pareil, je pense que ça leur a apporté beaucoup. J'ai eu pas mal de messages de remerciements. Et ça a été une après-midi d'échange qui était vraiment... Que ce soit pour moi ou pour eux, qui nous ont apporté beaucoup. Et voilà, c'est plein de petites choses qui font que... Être chargé de mission, pour moi, ça me tient vraiment à cœur. Et on a signé une convention il n'y a pas longtemps avec l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai fait un gros point avec Brigitte Gustin, qui est en charge du handicap à l'université, pour voir ce qui se faisait, ce qui ne se faisait pas. Et là, j'ai tout de suite mis un peu le doigt sur des difficultés. C'est que le campus est très, très grand. Et pour les personnes à mobilité réduite ou qui sont en fauteuil, c'était un petit peu... Pas mission impossible, mais même moi, je le faisais sportif. J'arrivais, j'ai été séché, j'en pouvais plus. Alors je me suis dit, quelqu'un qui a moins de force dans les bras, où il y a des handicaps, qui n'ont pas beaucoup de force, que ça soit dans les jambes ou dans les bras, ça doit être quand même très dur. Et du coup, j'ai pensé, pour une expérience personnelle, quand j'étais allé à un zoo en Australie, ils prêtaient des petits fauteuils électriques justement pour les personnes qui ont du mal à circuler. Et du coup, avec le GIP, on a subventionné 4 fauteuils électriques dans un premier temps, pour justement, qui sont déjà tous attitrés. Donc c'est qu'il y avait une vraie demande, mais qui n'avait pas été encore pris en compte. Et le jour où on a donné ces scooters, j'ai vu une personne qui s'appelle Anthony, je l'ai senti un peu revivre. Parce qu'il avait déjà fait, je crois, deux ans sur le campus. Et c'était quand même difficile pour lui. Et là, je l'ai vu en mode, il revivait. Vraiment, il revivait. Et de voir ça, déjà, je me dis, j'ai réussi à faire mon job. Et c'était très beau. Et pareil, il y a les personnes qui en ont besoin. Je ne sais pas comment elles auraient fait sans. Parce que c'était compliqué. Et dans tout ça, j'ai fait de la sensibilisation. C'est-à-dire que la semaine dernière, avant de venir, tous les jours, j'étais à l'université. Où justement, j'ai essayé de sensibiliser les jeunes. Parce qu'il faut savoir que 80% des handicaps ne sont pas visibles. Je n'ai pas eu de chance, pour le coup. Et que s'ils ne se déclaraient pas à l'université, on ne pouvait pas savoir qu'ils avaient un handicap. Et voilà, pour leur passer le message qu'il y a des choses qui sont mises en place. Il faut juste justement se déclarer pour pouvoir mettre en œuvre certaines choses. Et après, je les ai sensibilisant en parlant un petit peu de mon parcours et en faisant une petite vidéo qui est assez sympathique. Justement, ce que je veux vraiment faire passer un message fort, c'est que peu importe ce qui vous arrive dans la vie, que ce soit un accident, un handicap, une peine de cœur, ça peut arriver aussi, ou un examen raté, ce n'est pas la fin. Et si on prend le courage, justement, d'aller de l'avant, il peut arriver vraiment de belles choses. Et moi, si ça sera à refraire, je ferai exactement le même chemin. C'est que je reprendrai 32 tonnes, je prendrai un petit anti-douleur avant, quand même, pour un peu moins souffrir. Mais je referai le même chemin parce que, à l'heure d'aujourd'hui, je me sens plus libéré que je ne l'étais à l'époque. Et ma vie est d'autant plus belle aujourd'hui. La preuve, je suis aujourd'hui devant vous. Je pars demain soir pour Dubaï où j'ai deux grosses compétitions qui m'attendent. Mon objectif, c'est de renforcer mon top 8 mondial parce que pour se qualifier maintenant aux championnats du monde, il faut être dans les 8 premiers mondiaux. Donc, il faut être présent lors de tous les meetings pour justement faire des gros chronos et assurer sa place pour les championnats du monde en fin d'année encore à Dubaï. Donc, ça me permet de voyager, de rencontrer de belles personnes. Et en parlant de belles personnes, tout à l'heure, je vous montrerai pour clôture une vidéo d'Emmanuel Morc qui était passée en Nouvelle-Calédonie pour le paraténis. C'est la deuxième joueuse française. Et ça a été ma première vidéo. Comme Florence le disait tout à l'heure, j'ai pour objectif de mettre en avant le handicap et les personnes qui réussissent dans le handicap, que ce soit sportivement, professionnellement ou artistiquement. Et j'ai profité de l'avenue d'Emmanuel justement pour faire une petite vidéo de 2-3 minutes justement pour la mettre en avant. Et je pense qu'elle passe un peu le même message que je passe aussi. Et voilà, en tant que chargé de mission, je vais m'éclater honnêtement parce qu'il y a beaucoup de matière à faire en Nouvelle-Calédonie, ce qu'on a beaucoup de potentiel, que ce soit dans le sport, dans l'art, comme vous avez pu le voir en rentrant dans la maison de la Nouvelle-Calédonie ou même professionnellement. Et voilà, c'est des petites vidéos. Là, c'est vraiment mon domaine. Les interviews, ce n'était pas encore trop ça. Mais ce genre de vidéos, c'est vraiment un petit peu mon domaine. C'est ce que je fais pour moi en tant que sportif pour remercier les personnes qui me soutiennent, etc. Et cette vidéo a quand même plutôt bien marché parce que je crois que j'ai eu 7000 vues. Enfin, je le sais, à l'échelle de la France, ce n'est pas beaucoup. Mais en Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas mauvais non plus. J'ai eu 7000 vues sur cette vidéo. Et voilà, j'espère que les prochaines en font d'autant plus parce qu'il y a vraiment un livier au niveau du handicap en Nouvelle-Calédonie de personnes qui arrivent et qui réussissent. Et je pense qu'il faut les mettre en valeur. Il faut les mettre sur le devant de la scène parce que c'est juste extraordinaire. C'est des personnes qui sont passées outre justement le handicap. et on ne peut que les féliciter parce qu'honnêtement, ce n'est pas facile tous les jours. Surtout quand on arrive devant des escaliers, c'est un peu chiant. J'ai un beau projet en vue. Un beau projet, parce que le problème, je pense que c'est ce que toute association ou personne qui veut faire un événement sur la sensibilisation se heurte. C'est que c'est difficile d'avoir un public outre que des personnes qui ne sont pas engagées ou concernées par le handicap. Ce que je vais faire en rentrant, c'est pour sensibiliser sur les places handicapées et le respect des trottoirs. Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, et je pense aussi en France, c'est un fléau. Et comment faire justement pour ne pas qu'on soit qu'entre nous, encore une fois, c'est que je vais me servir du sport. C'est-à-dire que je vais créer un événement et avec mes qualités de vidéo, je vais faire un trailer que je vais sponsoriser via une page Facebook pour essayer de faire le tour et justement ramoter le plus de monde possible. Donc il y aura sur ce trailer, je pense, moi-même. Et Ludo lance-leur, si toutefois il l'accepte, je ne l'ai pas encore demandé. Mais je pense qu'il sera OK. C'est un trailer qui est très connu en Nouvelle-Calédonie. Et justement, en fait, dans mon entraînement, on a des cellules. Et quand on passe dans ces cellules, ça nous donne une vitesse max, en fait. Et justement, en gros, cette petite bande-annonce, ça serait venez me défier moi ainsi que Ludo sur ce run. Et celui qui fera la meilleure vitesse max, entre guillemets, aura un cadeau. Donc les trois premiers auront des cadeaux. Mais je me sers de cet événement, en fait, pour ramener du monde. Et parallèlement à ça, il y aura justement un petit atelier qui est tout simple. Une voiture qui sera mise à disposition avec un fauteuil dedans. Et le but, ça sera de sortir et de rentrer le fauteuil. Ça peut paraître tout simple, mais c'est compliqué. Il faut vraiment que la porte soit grande ouverte. Donc j'espère que justement, ça va rendre compte aux personnes qu'il faut respecter les places handicapées. Et pourquoi ils vont faire cet atelier ? Parce que le plus beau des cadeaux, il sera sur cet atelier. C'est-à-dire qu'il y aura, je ne sais pas encore quoi, il faut que je fasse le tour justement pour voir des partenaires. Et ça sera un tirage au sort. Mais je pense que si c'est un beau cadeau, ça va forcément attirer des gens. Ils vont vouloir faire ce petit test qui dure cinq minutes. Et justement, j'espère que grâce à ça, il y aura beaucoup de monde. J'ai fait un petit flyer aussi, que je distribuerai ce jour-là. C'est un petit côté humoristique. Je me suis servi de Star Wars. Donc c'est un petit flyer. Il y a marqué « Garer » du côté obscur de la force. Et avec marqué en dessous, « Veuillez respecter les places handicapées et les trottoirs ». Comme ça, j'espère qu'après, les gens pourront le mettre. Parce que c'est tout simple, c'est un peu humoristique. Donc je ne pense pas que les gens prennent mal non plus. Donc voilà, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Voilà. Merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Applaudissements. 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 C'est parti !